Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Madame Chapuis, ou comme docteur Malen, parce que tous ces gens qui ont le doctorat, on le met d'abord docteur. Moi-même je sais ce que c'est. Moi-même je suis madame le docteur. Mes copines, c'est qu'il y a ici, c'est qu'il y a des diplômes. Mon mari allait à l'école à ma place. Il faut comprener. Non, non, je suis madame le docteur, c'est mon statut. Franchement, j'ai, moi, mon avis. En tant que influenceuse de la toile, je veux quand même te donner quelques petits à mon niveau de conseil. Mais, je trouve quand même que, il y a certaines choses, surtout lorsqu'on est diplômé, lorsqu'on est une femme intellectuelle, il y a certaines choses qu'il ne faut pas reprendre ou il ne faut pas parler. Parce que peut-être que toi, tu t'en fous par rapport à ta vie, mais tu as des enfants. Tu as des enfants pour une personne qui a fait l'école. Parce qu'une personne qui n'a pas fait l'école peut dire n'importe quoi. On va dire que c'est parce que la personne n'a pas fait les études. Mais toi, grande dame, de ton niveau intellectuel, comme tu nous dis ici sur la toile, à ta, comment tu... Il y a des choses qu'il ne faut même pas dire. Franchement, franchement. Ou, Zoukobo, la première dame du Cameroun, toi, tu viens déjà parler d'elle. De cette façon, ça ne se fait pas. Je te promets que ça ne se fait pas. Même en France, ici, là, la façon dont toi, tu as dit des mots que tu as sortis là. De la femme du président, ma chérie, même ici, en France, ça n'allait pas se passer comme ça. Ils allaient te laisser parler, mais ils allaient faire une enquête sur toi. Il y a certaines choses, même si c'est que tu t'en fous de la vie, que tu es en bord de suicide, à un moment, tu penses quand même à Pamela Bonsoir, tu penses quand même à tes enfants. Si peut-être toi, tu t'en fous de la vie. Protège au moins tes enfants. Si toi, tu décides de ne pas retourner au Cameroun, c'est un choix, tu peux décider que je ne retourne plus dans mon pays. Mais, tu as pensé à la vérité des enfants. Imagine-toi que ta petite dernière, elle tombe amoureuse d'un Camerounais et elle décide de rencre au Cameroun. Est-ce que tu trouves normal les propos que tu as sortis? Franchement, pour une femme intelligente, une femme diplômée, une femme qui dit qu'elle est dans le haut standing à Malène, ce n'est pas bien. Je ne te manque pas. Peut-être que les gens ne te disent pas ça. Être intelligent ne veut pas dire que tu vas sortir tout ce que tu penses. Un moment reste parfois. Un moment, même s'il y a des choses qu'on te fait et que ça te touche, parfois il faut savoir ignorer. C'est comme ça que vous bloquez vos chemins en haut. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu es encore une jeune femme. En plus, tu es jolie. Imagine-toi même que dans deux ans, Dieu te bénit, tu tombes même sur un grand ministre puissant qui tombe fou amoureux de toi. Est-ce que les propos, comment tu peux insiter? Je te dis que même ici, là, en France, nous comme ça, nous autres comme ça, tu ne peux pas te permettre d'insiter. Je vous dis qu'on bollait avec toi. Alors, dans la discrétion, on bollait avec toi. Parce que tu crois que le fait de venir te cacher en France, ça va te protéger de quoi? Sachant que la France, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est la France. C'est comme ça que vous faites souvent qu'on vous bloque les dossiers. Tu vas venir, avouer une entreprise, nous tous nous avons les entreprises. Avouer une entreprise, tu es en train même de maître déjà, même une enquête derrière ton entreprise. Et c'est toi même quand tu réfléchis, quand tu te réveilles le matin, tu réécoutes les directs qui sont partout, partout là. Que c'est ta propre bouche qui solle. Est-ce que c'est bien? Mais, Wakana, à ton boybamba. Et même si, est-ce que ce n'est pas un bon mariage? Qui ne rêve pas, maman? Qui ne rêve pas d'avoir un bon mari? Qui ne rêve pas de ça, madame? Est-ce que c'est bien? Franchement, ouais, tu pouvais rester avec ton sujet de madame Chopard, de madame Chapuis, encre-vous les milliardaires. Mais pourquoi tu vas juste à t'attaquer et sortir de ces propos que nous autres, nous, on ne connaissait pas? Un minimum, même si c'est que la première dame est ta petite soeur ou ta grande soeur, moi je ne sais pas. D'accord vous tous, vous avez grand temps là et moi j'ai grand-huit ans. Franchement, il y a quand même le statut du respect. Tu crois que même, tu crois que si la personne appelle la toute voiture en France, tu es protégé par l'on vrai. Par l'on vrai, tu crois qu'en France, tu seras protégé. Et en plus, je ne comprends pas mal. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es secrétaire de Franck Biak. Moi, je comprends, en fait, tu ne travailles plus dans ça. Moi, en fait, je ne comprends pas, parce qu'on a vu là, dans le journal, c'est toi qui es, aller parler dans la communication de frambi à monter ce qu'est ce qui s'est passé ok tu décides de ne plus aller vivre au cameroun qu'est ce qui se passe moi donc j'ai décidé de vivre ici sache que le cameroun va te manquer même à 70 ans tu aurais envie de partir ne bat pas ta haute main ça ne sert à rien c'est ça qui nous tue souvent nous les bêtises la bouche c'est nous qui n'avons rien et c'est nous qui m'ont parlé c'est toi tu n'as pas grand chose tu viens parler si tu étais même que j'ai peut-être que tu connais peut-être le président d'ici ce n'est pas bien ça ne se fait pas ça nous tournons pas nous on creux comme ça là tes petites soeurs qui t'avons respecté lorsque tu sens des choses comme ça franchement nous sommes un petit peu déçu parce que vous nous tu nous tu représenter cela diplômé de la toile mais une diplômée doit savoir où est son statut et il ya de ces propos qu'il faut pas avancer même si tu as les preuves de ça tu ne pouvais pas ignorer ce passage là tu as craint de bloquer l'avenir de tes enfants je peux te dire quand même tu sais que même si tu effaces ça c'est déjà resté et c'est partout là tout le monde a déjà enregistré demain ta fille sont avec le président français on va ressortir les propos que tu sortais est ce que toi tu aimeras à tant que maman les propos que toi tu as dit à cette dame là tu aimerais qu'on existe ça ta fille mais toi quand même aussi à la place de comment une femme peut à ce point là décrit une autre femme en plus une grande dame quand même le respect si toi tu parles comme ça les autres alors on fait comment franchement non moi je ne sais pas ce qui se passe et je comprends pas c'est vrai que au moment tu es pour la présidence un autre moment tu n'es plus pour la présidence tu nous embrouille franchement parce que nous on te suit tu nous embrouille tantôt tu es devenu secrétaire ou je ne sais pas quoi de la présidence un moment ça retourne encore un moment tu ne peux pas aimer le père et détester la femme ça c'est impossible mon mari qui est ici là dada tu ne peux pas dire dada va te dire que si tu m'aimes aime d'abord ma femme ce qui est ici c'est comme ça donc tous les amis de dada l'air oui oui tu dois d'abord respecter son épouse avant de respecter avant de le respecter ce n'est pas bien on ne parle pas d'une première dame comme ça ce n'est pas elle qui dirige le pays non non ce n'est pas bien ce n'est pas bien si tu as les problèmes parler directement au père j'ai payé cette femme toi aussi tu as les filles si demain ta fille a la chance tu aimerais que les gens insultent ta fille comme tu es en train d'insulter la main non ma 4 ans je suis en train de te bloquer les portes et ne soit pas surpris que demain après demain rien ne marche toi même tu sais comment ça se passe en europe parce que la france est là moi j'ai arrivé à 16 ans et moi j'ai grandi chez les français ma grand-mère c'était elle était mariée avec un français monsieur boucher il est enterré au cameroun dont mon papa est métier c'est pas parce que moi je suis le genre de carte ronde qui est noir pour réussir dans la vie après il ya certaines choses lorsque c'est le game ok sur le game mais il ya les limites dans le game on ne mélange pas tout le monde ceux qui parlent de certaines choses savent sur quoi ils comptent toi tu as les enfants si toi tu t'en fous de ta vie pense au moins à des enfants je pense à tes enfants parce que c'est vous qui est souvent en train de dire que lui vous avez pensé comme une femme intelligente diplômée dans le doctorat peut sortir des choses comme ça tu sais qu'il ya cette impression même parfois que on tue même ton enfant je ferme la bouche oui parce que tu as d'autres enfants franchement tu as déjà déconné si le sujet l'est tu as déconné il ne fallait pas le faire moi je te donne le conseil à tant que ta petite soeur en france c'est qu'ici en france j'ai réussi à mon niveau sans les diplômes que vous vous avez là parce que j'ai su me rabaisser les gens quand je suis venu sur la toile ici là les gens n'ont pas cru on m'a insulté matin midi soir parce qu'on pouvait imaginer que mais quelqu'un qui n'est pas diplômée comme vous autres arrive à obtenir cette chose il a fallu du temps pour que les gens puissent croire plus comprendre que non cette fille ci ne manque pas et dit la vérité ça l'appartient parce que j'ai dû me rabaisser et jusqu'à présent jusqu'à présent je sais me rabaisser pour moi déjà ça moi déjà peut-être que vous avez les cuillères d'or dans vos bouches avec vos papas qui étaient les mondoseux les crues comme ça nous autres nous sommes nés dans la classe moyenne parce que ma mère c'est une enseignante quand une enseignante ça beaucoup d'enfants et j'ai séparé que tu faut que tu te battes pour élever tes enfants donc je pense qu'à tant qu'intellectuel on vous on vous enseigne le respect mutuel et c'est quoi franchement si c'est décevant ou une grande dame je te promets moi ça m'a fait ça m'a fait de la peine pour toi parce que j'ai dit que oula tout ce que tu es en train de dire là mais tu es en train de décrir ton avenir l'avenir de tes enfants on parle des choses comme ça lorsque peut-être que tu es déjà tu as déjà 90 ans disons que tu n'as plus rien à foutre de la vie et que tous tes enfants sont déjà ou soient tous morts ou alors eux sont tous bien placés ils ont tous des grands statuts avec oui même si je pense même que si tes enfants même ce sont des autorités n'accepteront jamais que tu dises des choses comme ça parce que tu crois que le fait de venir ici en france l'eau avec les propos que tu as sorti là tu crois que on peut rien te faire et si on te bolet dans le silence on te sort un truc de toi même tu rendas il ya les femmes ici là qui que moi un petit problème juste avec la police ça décrit l'avenir de et son enfant et elle même il ya des femmes ici qui pleurent tous les jours donc ne crois pas que tu es si protégé que c'est en france ma chérie calme toi je te donne un conseil calme toi quand tu es dans un pays qui n'est pas ton pays parce que même si on te donne les cartes que tu dis à des quoi quoi pourquoi la france ne serait jamais topé ça je te le dis et la france ne va jamais accepter des bêtises qui sortent de ta bouche un dénigrant et en insultant la première dame parce que tu l'as dénigré et un moment les limites dénigrent madame chopard dénigre madame chapuis c'est entre vous les milliardaires un moment il ya le respect quand même parce que je suis désolé c'est la femme d'un président je ne pense pas que monsieur macron à cette période que tu dénigres son épouse je comprends non nous ne crois pas que tu es plus en sécurité en france qu'au camoucou c'est comme ça que vous sortez certaines choses à prendre je demande pardon le pardon ça ça quoi le mal est fait le mal est fait il faut arrêter il faut te calmer tu es une intellectuelle que les îles écrits par le de ça on va on peut comprendre qu'une île écrée elle ne sait pas ce qu'elle dit parce qu'elle n'a pas fait d'école elle n'a pas fait des études mais l'intellectuel comme toi à malin qu'est ce qui arrive même pas cette belle j'ai pas même pas imaginer je ne sais pas c'est la dépression marc c'est la dépression une belle moi j'étais dit en cours à moi malin je te trouve un milliardaire un homme responsable moi j'ai trouvé un bon mari dans tout il s'occupe de mes enfants il prend soin moi je suis une princesse je me reviens quand je veux je dors quand j'ai envie je fais les directs il est avec mes enfants c'est ça avoir un bon mari en plus il est intelligent il est intelligent la télépole une belle femme comme toi tu ne devrais pas il ya certaines choses que tu ne devrais pas sortir de ta bouche pour côtoyer les milliardaires parce que ton statut ton niveau là c'est le niveau de milliardaires déjà avec le diplôme parce que c'est ça alors moi je comprends pas souvent les femmes diplômées là moi je vous comprends pas où c'est l'excès de l'école moi je ne sais pas où c'est l'excès des diplômes qui font en sorte il faut arrêter toi même tu ne prouves pas que à ton stade cela mérite une bonne personne la beauté la beauté car la beauté et bethila tu ne mérite pas une bonne place un bon un vrai on pense à si tu mérite mais il faut arrêter arrête ça ne parle plus de ça continue à faire vos histoires des milliardaires de méta laisse madame chantal dans son coin ça ne se fait pas ceci mais d'enfant il faut laisser elle n'est jamais venu sur la toile comme ça venu t'insulter comme ça là qu'elle pose la caméra donc il faut laisser il ya des choses qu'il faut parfois apprendre à regarder et à se calmer peut-être les gens t'encouragent te félicite mais à la fin c'est toi qui va perdre et ça serait dommage de gâcher une beauté comme ça dans les bêtises tu es arrivé en france concentre toi si tu es comme on dit que tu es marié ok concentre toi dans ton foyer si tu n'es plus marié mais ouvre toi un vrai homme un milliarder tu avais le temps que tu as là mais mon que nous c'est que toi aussi tu peux être dans la politique française il ya plein de ministres là bas à paris qui ont besoin des belles femmes comme toi et en plus intelligente dont tu peux me les apporter un plus tu vous crois assortant des mots comme ça tu crois qu'il peut te faire confiance c'est comme ça que vous bloquez vos chemins et après vous allez accuser les sorciers du village tu es en train de vouloir bloquer des chances tu dis que tu fais ça pour protéger tes enfants tu les protèges je veux pas moi je t'ai dit bien au concret tu les tu les enterres oui doréter bon ce bon année bon année c'est pas bien ressaisis toi je te donne les conseils après tchèques grandes dames j'ai été très intelligente peut-être a pas besoin des conseils des gens mais je ce n'est pas bien donc vous voyez que nous autres on sort qu'avec les gens qui ont fait l'école les gens qui ont les moyens qui sont riches c'est parce qu'un moment lui on sait se comporter avec ces hommes là si c'est comme ça que tu parles à un nom c'est normal que les hommes ont de fuite après tu vois un peu tchèques roues dominantes c'est pas bon la façon même de parler mais même un président ne parle pas comme toi tu es dans la domination c'est pas bien pour une femme la fin un moment il faut un peu de douceur à chaque fois tu fais les directs tu vois tu as pourtant des idées et tout et tout et tout mais je crois au masculin tu fais peur aux gens c'est pas bien c'est pas bien franchement pour tant qu'ils nous montrent les sacs chanel et sac le dior les sacs et des cercles c'est si normalement il la haute grâce quoi l'élégance une femme élégante il ya c'est un propos qu'elle ne sort pas de sa bouche surtout une femme élégante et intellectuelle lui commande dieu off bonne année bonne année bonne santé donc à nos toits c'est pas bon je pense pas que des enfants vont accepter des choses comme ça non la mi-temps après ce n'est pas facile mais si tu t'as mieux tu vas voir comment que des enfants ont tourné comme ça moi j'étais dit à 4 ans ça va tous les consacres à 4 la mi-temps je crois qu'on soit les vannes au sol qui va n'a pas vu à qui vous cuit bien aller à nous jouer bas ou au bord ou à mes millions c'est là pour ce qu'ils aient là ou à ce qu'ils entendent ou les vignes dit m'a 4 voilà et amuse pas nous qui sommes des françaises de souche on sait se tenir on se dit que c'est déjà la chance d'être ici d'être accepté et que les portes se sont ouverts on remercie dieu tous les jours c'est comme ça tu as eu la chance d'avoir des statuts des postes au pays mais tu n'as pas su exploiter ça tu es même allé apparemment en guinée équatoriale ma chérie tu n'as pas su exploiter ça peut-être peut-être le fait que tu sois dominante tu es un peu cruel dominante apprends à te rabaisser tu ne vas pas te marier avec tes diplômes madame et la femme la femme femme est dans quelques années si tu t'amuses encore dans quelques années tu vas devenir aigri profite maintenant stabilise tout stabilise toi bien couvre un vrai onglo jacques les voyages les projets laissés si il fait ça il te place aussi dans un grand truc parce que même les diplômés ont besoin des placements ce qui est su c'est ça et là on trouve aussi à la télé et tout le monde appelle pas docteur docteur que de faire la saleté sur méta il faut que non moi c'était le conseil je peux pas voir une personne comme ça que je regarde les directs de temps en temps dit des choses comme ça non franchement c'est décevant change les gars d'un grand statut que tu appelles je sais pas si tu as gagné si tu as perdu ou en fait si tu en es où la campagne de fin d'hier ça se passe comment parce que tu ne parles plus de ça pourtant on a vu les postes d'entendre et tu crois que franchement le fait de parler comme ça là de sa maman c'est c'est bien parce que la belle mais c'est la maman et moi mon 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 mari à deux belles des pharmaciens et non plus la maman mais elle me considère comme la maman ouais le respect lorsque ma belle fille vient ici je suis comme une princesse si ce sont les ongles même qu'elle une pharmacie le respect mais lorsque tu vois comme ça tu vas sement bien prends soin de de la papa est ce que tu as même besoin je vous vois moi j'ai pris dior moi j'ai acheté chanel j'ai tous ces choses là ma chérie ça c'est à quoi les bachanel et dior ou alors c'est une série passé entre madame chat puis et madame chopard et madame docteur malin moi j'ai l'impression que c'est nous vous nous amusez même vous nous c'est une série mais ne mettez pas la première dans dans ces histoires à éviter même si on vous prononce même si on vous attaque on écoute les directs restez dans le game de meta si vous si te plaît passé c'est toi qui a parlé de ça il faut rester soit le game de meta soit tu te concentre dans ta vie rêver tu te stabilise tu devais une grande dame si moi j'avais vos diplômes si moi si j'avais vos diplômes je serais encore plus long je serais encore plus loin mais quand même je veux j'allais me présenter le matin que première dame d'un pays mais quota je vous dis on ne sait pas à quoi sert vos diplômes à papa va déçu méta calme toi parce que là tu as déjà créé ton côté de l'autre côté tu veux aussi griller aussi ta place ici tu crois qu'au frambi à la façon dont toi tu parlais là il ne peut pas pas son coup de fil il te gris aussi si en douceur ou même une personne qui est entre eux là il te gris toi mais tu ne te rends pas compte rien ne marche tout ce que tu demandes 0 0 0 tu ne comprends pas tu dis que c'est quoi tu vas être resté tu es arrivé dans un pays fait aux sociétés c'est quoi nous tous nous avons les sociétés ici et c'est là nous tous nous avons les sociétés c'est que si c'est ça je suis sauvage entière c'est qu'est ce que c'est ça grand tiers commerçante escorts prestations de service ce qui est si c'est ça mais ce n'est pas pour ça que on veut ouvrir nos bouches et dit de tout et n'importe quoi tu as compris après être humble il n'y a plus de diplômés que toi sur la toile il ya des personnes qui te dépassent dans les typos mais qui sont humbles il ya même des gens diplômés qui n'arrivent même pas avoir une maison une seule maison achetée tu comprends donc tu te cherches dans la vie ma chérie parce que la fiété c'est ce que tu as toi même bâti ce n'est pas l'héritage de ce qu'on te donne ouais moi je vous parle beaucoup de mes choses j'ai eu la donation de mon mari avec l'autorisation de ses enfants lorsque vous l'autre ma 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 belle fille sophie la dernière fois les venus mais elle ne veut même pas que je cuisine joranda pharmacienne elle est propriétaire d'une pharmacie avec sa soeur elles sont associés une grande pharmacie tu imagines elle emploie les pharmacielles dont ça entre vous les diplômés mais la simplicité que cette personne à tu mandats c'est ça la vie le respect mutuel respecter l'ordre c'est important ce n'est pas passé je n'a pas dit que c'est parce que tel n'est pas et n'a pas les diplômes que la personne doit souffrir chacun n'est avec son étoile chacun n'est avec son étoile si les certains ont eu la chance d'avoir des bons maris tu dois être contente pour cette personne là je n'ai pas dit que c'est que les diplômés qu'ils auront le grand mariage non la preuve moi même je ne suis pas diplômé mais j'ai un bon mari lui un bon mari tu vois d'un mari comme ça là c'est parce que je sais me comporter parce que niveau même intellectuel même la porte et quoi un mais c'est mon comportement un homme ne se marie pas dans nos groupes un nom se marie avec une femme dont la femme doit être douce tu vas pas voir tu peux même à nous mais un moment quand même quand tu gronds de trop là les hommes fuient oui pas d'un moment il dit ce n'a dit donc c'est pourquoi c'est un homme et un moment il préfère même aller chez les hommes parce qu'il ya certains femmes qui font tellement peur dans les foyers que tu dis mais c'est comment mieux même je mais je finis une fois d'un an passé l'excès de domination et ça si vous remarquez c'est souvent là la majorité des femmes dominatrices dans les foyers l'excès de domination là ce sont les femmes souvent intellectuelle c'est bizarre je comprends pas avoir les diplômes ne veut pas dire que tu es chef d'entre nous calme toi respecte les choix des gens oui respecte la vie des gens tu peux pas dénigrer la première dame comme ça à ce point non si 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 ça allait loin tu crètes la première dame des bars à chambre parce que quelqu'un dans les bars à champagne n'a pas gros bonheur parlons vrai qu'elle vous a dit ça c'est méchant ça veut dire qu'il ya un mépris un tel mépris et c'est vous même qui apportez vos malédictions dans vos bouches parce que la façon dont tu parles mais tu dois même tu en train de t'amourdir parce que quelqu'un était peut-être vendeuse c'est pas ça compte donc parce que la personne est vendeuse la personne n'a pas gros bonheur la personne peut pas avoir un milliard et il n'y a pas que les diplômes et dans la vie je vous dis il n'y a pas que des diplômes il ya le respect soit content de ta soeur qu'elle est qu'elle est un grand mariage un nom qui la respecte un nom qui ne l'a éliminé pas qui ne l'attaque pas publiquement tu dois déjà être content toi qui est pour la femme une femme heureuse dans son foyer tu dois féliciter beaucoup de femmes ne restent pas aussi longtemps comme ça dans le foyer donc félicite ta soeur c'est tout d'accord bon c'est qu'il faut bon aller le manier qui passent à bamingue à l'eau à l'eau son parce que bien bien au son l'eau sur beaucoup bien nali ou n'a bamingue à joe et n'jouer ou n'a l'ami ta l'eau au bim il ya des enfants mot un mot à vous à souhaiter au bonnet concentré au maquette ou même dans trois mois au bivet enfin m'a fait un tableau parce que je me souviens wabom et à bon bain et ce n'est pas bon j'espère que tu as écouté mes conseils mes copines je veux devoir vous laisser brenda bienvenue patty bienvenue je veux devoir vous laisser moi je vais en même temps mais je pense que vous pompez les noms j'ai ma ceinture et sachez et maman que rolex comment délivre à tata de rèvres et ma copine d'un lit j'ai vraiment ça c'est ma cota de vrai toujours et partage des vidéos toujours merci beaucoup pour ton travail que tu fais mais si j'étais n'a fait féliciter merci beaucoup ma grande au quota j'ai toujours là tu m'encourages et tout et merci 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 beaucoup a compris là je veux sortir m'envoie aussi pompe et l'air m'avait pété les flompes et les mamas la milliardaire des savants avec beaucoup de milliards par contre à des grands oui et bébé julien tu es où là je ne te vois pas je vais je vais passer c'est bien je vais que ma voix soit les étoiles et des julien des bientôt la maison elle est bientôt la maison va terminer il faut que tu sois la génération on doit aller au cameroun le bébé julien et oui à la fille du sud que je parle vous savez quoi comme on dit la politique aux politiciens vous avez compris non la politique aux politiciens mais une femme dénigrer une autre femme de cette façon ce n'est pas bien surtout que c'est quand même l'épouse d'un président on dit que le linge sale se lave en famille mais vous savez bien que le fait que ça soit comme ça sur la toile comme ça là ce n'est pas non plus bien et vous n'avez pas encore vu les ivoiriens dénigrer la femme du président de la côte d'ivoire à ce point ils peuvent faire leur congo sans cachette mais sorti donc quand quelqu'un fait des erreurs il faut parfois lui dire moi je suis pas là pour clasher malin ou quoi je donne simplement les conseils comme une petite soeur à son niveau peut donner parce que je moi je connais la vie je peux vous dire c'est la papa c'est quelqu'un diplômé qui connaît la vie plus que quelqu'un d'autre si vous arrivez à voir qu'une petite fille pour moi sans diplôme je précise aura à ce qu'on parle au diplôme d'un temps un bon niveau c'est même pas la peine donc bien on ferme les yeux sur ça arrive à voir ce qu'elle a en france propriétaire d'elle-même je parle toujours des médias que j'ai pu acquérir je ne parle pas de la donation que vous avez tous vu de mon époux je parle d'abord de ma richesse c'est parce qu'un moment il faut savoir d'où tu viens on dit que la souffrance est une école de sagesse si elle a souffert par rapport au décès de son papa ça doit l'apporter plus d'intelligence elle ne peut rien faire je ne connais pas ce qui s'est passé moi de toute façon c'était déjà milliardaire et que quand moi je souffrais à crédit personne n'était là pour moi vous avez compris donc je ne peux pas parler des choses qui ne me regardent pas la seule chose c'est que une femme intelligente comme elle un super grand mari et puis quoi il y a les autres les hommes qui qui t'enlèvent dans les mariages tu crois que c'est un du milliardel à bien l'enlève le mariage à mal que vous dit même marie marie moi j'ai toujours moi j'ai toujours été marié mais quand je vivais là quand je faisais je vis vers le père de mes enfants 12 ans de relation c'est pas parce que tu n'as pas la barbe c'est la même chose j'ai toujours vécu comme femme femme avec que je m'occupe d'un nom toujours si on t'enlève on t'enlève du mari c'est parce que l'autre s'il n'arrive pas bien françois donc marie je suis désolé moi si je savais la possibilité de trouver un milliardaire au docteur malin le niveau l'onique où j'aurais fait ça oui on veut toujours plus c'est comme ça c'est qu'est si c'est ça les jolies femmes veulent toujours aller chez chanel chez lui vitton chez dior non c'est ce qui est si c'est ça il ya les hommes qui t'enlèvent de ton mariage donc ne dit pas que oui 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 lorsque ils vivaient dans les milliards au cameroun je souffrais donc je la politique aux politiciens moi je sais d'où je viens la souffrance m'a permis d'être intelligente ouais mais savoir ce que je veux dans la vie et je sais d'où je viens comment raïda ça va au mon coeur ça va au monde de beraïda oui il faut laisser il faut laisser un moment il faut faire le deuil moi j'ai perdu mon papa ça ne veut pas dire que je veux porter plainte à tout le monde il faut un moment on dit qu'il faut savoir faire le deuil tu n'as pas aimé ton père plus que nous autres nous aussi nous avons aimé nos papas et on met toujours pour quelque chose et même les arrêts cardiaques là c'est à cause parfois de la cigarette parfois à cause du stress que les gens t'apportent parfois à cause de l'alcool c'est pour qu'on vous dit que éviter tout ça donc c'est pas parce que tu vas venir faire un arrêt cardiaque tu vas aller porter plainte aux gens qui vendent des cigarettes ou de l'alcool un moment il faut savoir faire le deuil et penser à l'avenir de tes enfants c'est toi qui a beaucoup de filles pense à elle demain elles peuvent tomber sur des personnes qui la respectent des personnes qui ont les moyens et qui la respectent parce que c'est toujours plus agréable même si on dit quoi un homme quand même qui prend soin de toi à son niveau c'est toujours bien tu as compris donc après si tu veux chez couteau si tu veux tu l'écoutes mon problème là au débat mais comme je t'apprécie bien je préfère te donner le conseil de te calmer et de faire le deuil de la mort de ton papa tu as compris non parce que tu dis que c'est ton papa donc nous tous on respecte que c'est ton père le père ce n'est pas celui seulement le géniteur le père aussi c'est celui qui peut t'apporter qui permet de te payer les études qui t'apportent l'amour il faut respecter la dame la première dame c'est pas bien c'est pas bien tu as compris non c'est pas bien franchement bon mes doudous moi il est déjà qu'elle a 22 heures je vais aller pomper l'air et tout je vais m'amuser et tout je vais répondre et l'air mais pota moi je suis allé était et moi je pose et le pontage rose à marse les sommes de ça l'approche de ça je vais le mettre les longs talons 18 centimètres minimum c'est la robe et c'est tellement longue et que si je porte pas les hautes à l'eau ouais on est sur classe comme ça donc oui merci les livres car merci beaucoup je vous embrasse alors je vous fais plein de gros bisous d'amour oui je vous aime énormément bonne soirée à vous gros bisous j'espère que madame le docteur tu as bien compris tu as bien écouté mes conseils mais maintenant tu fais comme tu veux c'est ta vie de toute façon merci merci voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir